Martinique, c'est dans la commune de Bastère, dans le quartier de Saint-Claude, au pied de la Souffrière, que 100% Sport a rencontré un grand tambouillé fidèle de l'émission 100% Sport sous KMT. Jean-Claude d'Antoinette nous parle de son ouvrage de 98 pages intitulé « Le cas de ma vie ». Reportage Daniel Dian, 100% Sport, KMT Télévisions, de Passage en Guadeloupe. Alors c'est vrai, vous avez sorti un livre « Le cas de ma vie ». Parlez-moi un peu de ce livre. Alors, comme il me plaît de le dire, il ne s'agit pas d'une réaction de féminisme exacerbé, c'est simplement le désir de partager des moments froids que j'ai eus dans ma vie. Et en fil rouge, il y a le cas, puisque le cas a toujours eu une grande importance de ma manière d'être et de ma manière de penser, et ce, depuis tout petit. Donc le cas en fil rouge, mais il s'agit effectivement non seulement de l'histoire de ma vie, mais un petit peu une chronique de comment des jeunes de mon âge à l'époque, puisque je suis quand même des années 50. Vous avez un certain âge. Et même un âge certain. Donc, c'est une manière de vivre de l'époque, ce qu'on faisait, ce qu'on aimait, les actions que nous avons réalisées jusqu'à récemment. Et donc, j'ai eu envie de partager, peut-être dans un désir aussi de léguer. Voilà. C'est une évolution aussi de la Guadeloupe également, de laisser une crasse de son passage pour la génération future. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, puisque comme, bon, après avoir bien joué un petit peu sous beaucoup de latitude, je suis maintenant résolument dans la transmission. Et il m'arrive beaucoup plus, au lieu de sortir, d'aller faire des tournées, eh bien, d'enseigner, de démontrer, de faire aussi des conférences, de faire ce qu'on appelle des ticosés sur nos arts et traditions populaires. 98 pages à découvrir, Jean-Claude Antoinette en tant qu'animateur radio aussi ? Aussi, oui, oui, oui. J'ai eu à l'époque sur RFO une émission qui s'appelait 97 100 codes d'humour. Ça parle de quoi ? De l'humour en général, mais surtout de notre humour, de notre manière à nous autres Guadeloupéennes, de nos autres Antillais, de voir, de pratiquer l'humour. Et je signale que j'ai eu dans mon émission une fois le plaisir de recevoir mon ami Kali, qui était de passage à Guadeloupe. Et là encore, bon, nous avons passé un excellent mouvement. Vous avez sillonné un peu les traces également des jeunes palsies ? Oui, parce que, alors, Eusanne Palsy, j'ai donc participé au tournage de Simeon. Et ce, de deux manières, c'est-à-dire que, un petit peu, alors, comme figurant de toute façon, comme acteur un petit peu aussi, mais surtout en tant que conseiller technique pour tout ce qui était donc la partie tambour. Et j'ai aussi pratiqué en studio un certain nombre de sons de percussions additionnels pour le montage final du film. On dit toujours derrière un grand homme, il y a une grande dame, c'est vrai ? Ah, mais absolument, de toute façon. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment je commence mon livre. Je dis d'ailleurs que je désire ce livre à ma famille qui me supporte et qui me soutient. Et donc, il est évident que, bon, quand même, le chef de famille, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quand même madame mon épouse. Retour au pays natal, ça laisse des traces pour notre jeunesse d'aujourd'hui ? Ça se veut d'être quand même un modèle, ça se veut de dire qu'on peut, lorsqu'on a des potentialités, eh bien, il ne faut pas les laisser comme ça et dire, oh, j'aurais pu faire ça, mais effectivement faire. Je suis, j'ai commencé à pratiquer le tambour à une époque où c'était extrêmement mal vu. D'ailleurs, le leitmotiv, c'était que, ben, Tambour s'habitait à Viennec. Et avec d'autres amis de mon âge, on a pratiqué le tambour. Dans le même temps, on a eu notre bac, on a dit, oh, mais bon, peut-être qu'ils ne sont pas si Viennec qui ça, puisqu'il y a eu le trappé bac. Ensuite, on est parti faire nos études en métropole, à Paris, pour ne pas la citer. On a eu des expériences à Paris, on a exporté cette musique, on est revenu après avec d'autres expériences. Et donc, c'est quand même tout le parcours que je raconte. Il y a effectivement des étapes et je pense que chaque étape, ben, vaut, pour moi, déjà son pesant de haut. Alors, ma dernière question, Jean-Claude Antoinette, où est-ce qu'on pourra trouver ce cas de ma famille ? Le cas de ma vie aussi ? Eh oui, tout à fait. Alors, je suis aux éditions Nestor. Donc là, bon, pour l'instant, j'en parle, c'est un petit peu pour annoncer, comme effet d'annonce, que ça y est, bon, ben, le livre est fait, il est imprimé et il va sortir. J'ai juste quelques exemplaires que, donc, que j'ai donnés à des personnes ressources, d'une part, mais j'attends pour la semaine prochaine qu'on puisse quand même m'en livrer un certain nombre. Et il est évident, très cher, que vous serez parmi les premiers à savoir où se les procurer. Vent lévé, ça vous rappelle des souvenirs ? Ah, vent lévé, vent lévé, c'est mon bébé. C'est quand même une expérience qui a duré pratiquement 23 ans, avec mes complices Marcel Magna, Jolie-Julienne et d'autres musiciens, puisqu'il y a eu quand même le vent lévé, percussions, et après, donc, le vent lévé avec des instruments harmoniques additionnels, avec des musiciens comme José Vulveau et Félix Saint-Cyreel, pour n'inciter qu'eux, et Claude de Savé Riboutou. Donc, il y a eu quand même des expériences devant lévé, mais toujours avec cette envie de montrer une manière de jouer au cas autrement. Et alors, nous, on n'a pas stigmatisé, on n'a pas donné de nom à notre musique. Donc, simplement, on a entendu un jour dire que nous avions inventé le gros cas évolutif. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Alors, pour la suite, je souhaite simplement échanger avec tout le monde, échanger avec tous ceux qui en auront envie, qu'ils achètent le livre ou pas, ce n'est pas un problème. Mais disons que j'ai en moi beaucoup d'amour, et j'ai envie de partager cet amour. Le tambour résonne dans votre sang depuis quel âge ? Eh bien, les premiers tâtonnements à l'âge de 12 ans, et puis après, bon, cela a pris sa vitesse de croisière. Et je pense que j'ai appris... Quand on me demande, mais on sait que j'ai appris à jouer au tambour, je dis que je suis issu du grand conservatoire des campagnes wadloupéennes. Jean-Claude Antoinette, 100% sport, vous souhaite de faire cadre de votre vie et vous souhaite le bon vent. Merci beaucoup. Et merci d'être venu.